Le meilleur pâtissier, pourquoi Cléo porte-t-elle un bob sur la tête ? Chaque mercredi soir, après avoir entamé la semaine avec l'amour et dans le prêt puis la France a un incroyable talent. Les téléspectateurs de MC font frétiller leur papille avec le meilleur pâtissier. Ayant repris les commandes du programme après les départs successifs de Faustine Bollard et Julia Vignali, la nouvelle présentatrice Marie Portolano rencontre avec franc succès avec en moyenne plus de 2 millions de fidèles à chaque épisode. Un succès qui s'explique par la fine équipe qu'elle forme avec Cyril Lignac et Mercote mais aussi par les candidats, dont certains se distinguent fortement du reste du lot. C'est le cas de Clos qui, lors de l'épisode diffusé le 2 novembre dernier, s'était montré pour la première fois sans son bob sur la tête. De quoi faire jubiler les internautes, qui n'avaient jamais vu sa belle chevelure blonde jusqu'ici. Cléo est quand même beaucoup mieux sans un bob sur la tête, mais elle est toute mignonne. Cléo sans son chapeau, elle a glow up de fou Cléo ou c'est moi, Cléo est superbe sans son bob. Pouvait-on lire sur les réseaux sociaux ? Mais pourquoi la pâtissière porte-t-elle toujours un bob sur la tête ? Cléo a accepté de répondre à la question que tout le monde se pose dans les colonnes du magazine Télé Loisirs. Mais au risque d'en décevoir certains, elle n'a pas d'explication rocambolesque à donner. Je porte beaucoup le bob dans la vie de tous les jours. Quand nous sommes arrivés sous la tente, la toute première épreuve a très vite commencé. Je l'avais sur la tête et je l'ai gardé. Cela n'était ni prévu ni calculé. Puis j'ai fait le tour de ma garde-robe et je ne voulais pas en remettre un que j'avais déjà mis. Point. Voilà, c'est tout simple, a fait savoir celle qui compte parmi les chouchous du programme culinaire. Le mystère est enfin résolu. Sous-titrage Société Radio-Canada